Pour terminer la fraude de Atara Nedarim, il y a un cas intéressant, c'est quelqu'un qui fait un éder, mais sans l'exprimer. Alors de quoi s'agit-il ? Par exemple, pas un éder, pardon, une juvua. Par exemple, à l'époque, les commerçants, comme ça il s'est ramené dans Raghmara, les commerçants, quand ils s'engageaient habituellement, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient ce qu'on appelle « qui a de caf », où ils se seraient la main, où ils se tapaient dans la main, et ça c'est de considérer comme un engagement. Alors normalement, une juvua, c'est quand on dit « je jure que », d'accord ? Ou alors quand on dit « je jure que » et qu'on fait un maassé, et qu'on fait cet acte-là. Alors qu'en est-il de quelqu'un qui ne fait que l'acte ? Juste il se tape dans la main. Donc il s'engage sur quelque chose, il se tape dans la main, et puis après il veut se dégager de cet engagement. Alors les maassés, d'après l'Alafra, c'est considéré comme un éder, mais pas comme une juvua. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre un éder et une juvua ? Écoutez bien, c'est très important. Si moi je fais un éder, d'accord, je vais dire à quelqu'un par exemple « tiens, je vais te faire cadeau tel objet », d'accord ? Et qu'après, je veux changer mon éder. Et que celui à qui j'ai promis, il est mon renne. Il dit « bon, on est d'accord, je comprends, je t'ai engagé un peu trop vite, je te libère ». Étant donné qu'il est mon renne, moi je ne suis pas obligé, je peux me dégager de mon éder. Non, non, avec un attara l'arrivée, ça n'a rien à voir. Mais le attara l'arrivée, il va, il va, il va, quelqu'un qui fait une juvua, même si la personne en question, elle est mochelle sur sa juvua, moi je suis engagé par une juvua, indépendamment de celui qui était censé recevoir ou pas. Donc une juvua, on ne peut jamais se dégager, à part en faisant un attara juvua, mais bon, évidemment, ça reste beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'est l'intérêt entre le néder et la juvua. Maintenant, il y a encore un cas qui est ramené dans les vichonimes, notamment l'oral, le rajba, etc., le shranarour, c'est quelqu'un qui fait un néder en dormant. C'est-à-dire qu'il rêve, il rêve qu'il fait un néder. Il se réveille à ma taille et il dit « c'est marrant, j'ai évolué à la synagogue, et j'avais promis, donnez-moi un exemple, j'ai l'élection, on peut promettre dans une synagogue. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Quand je vois, ça me fait rêver. Donc, il a fait un rêve. Dans son rêve, il a fait un néder. Il y a des vichonimes qui disent « attention, ça risque la rouge ». C'est-à-dire que c'est pas stable quelque chose, Raoult a rouge l'eau. D'accord ? C'est inconscient, c'est pas conscient. Et si on veut l'annuler, et bien justement, il n'y a pas d'inconscience, disons. Et si on veut l'annuler, il faut l'annuler devant 10 personnes. D'accord ? C'est pas fini, j'ai pire. Si quelqu'un a rêvé que quelqu'un d'autre a fait un néder. Imaginez-moi, je rêve un soir, que quelqu'un a fait un don de 100 000 dollars à la synagogue. D'accord ? Et je me revois la scène, il se lève, il veut faire un néder, etc. Le matin, je me vois, je l'embrane, c'est tout, si c'est-à-dire. Et bien, Yèf-la-Rouche, ça aussi. Yèf-la-Rouche, d'accord ? Parce que sinon, un rêve, il n'arrive pas, il n'arrive pas à ce table. Qui doit être fâche ? Le rêveur ou celui-là ? Non, Yèf-la-Rouche, t'as un programme de santé, je sais pas. En tout cas, je veux dire que si ça arrive, Mehmet, il est recommandé de faire la chée-là à un rat. D'accord ? Maintenant, le seul cas où un éder, je peux l'annuler sans faire attarder d'un rime, c'est quoi ? Si vous affectez quelque chose dans la synagogue, on disparaît. Et ? Vous disparaît cet objet. Oui, c'est l'objet. Ah, mais ça, je suis pas dégagé, mon éder. J'ai un problème technique. J'affecte celui dans la synagogue, celui, cet objet. Ça, c'est pas d'éder, c'est un autre statut, ce que vous dites. C'est un autre statut. C'est une ambition, je m'engage à. Le seul moyen, voilà, c'est un truc avec. Le seul moyen de me dégager un éder, c'est de me reprendre Torquédédibour. Ça veut dire que si, dans les secondes qui suivent, le temps qui suffit pour dire Shalom, Alekha Rabi, je dis, ah, je vous guette. Alors là, mon éder, il vaut rien. Je peux annuler une parole Torquédédibour. Après Torquédédibour, je peux plus annuler une parole. Et à partir de ce moment-là, je me dois de faire la tarané d'ailleurs. C'est bon ? C'est bon, c'est à la fin. Voilà, Milchab, 18h55. C'est là. Ah oui, remontez-moi, je ne serai pas là cette semaine. Et comme vous avez vu, on a annoncé avec des affiches, jeudi soir prochain, si Dieu veut, c'est l'ascarabe de... Jeudi soir qui vient, oui, prochain. C'est l'ascarabe de notre père. Et donc nous faisons ça à Baï Végane, à la synagogue de Bet-Amaël, à partir de 20h30. Il y aura donc des rabbinimes et des membres de la famille qui diront quelques mots. Voilà, ceux qui veulent nous rejoindre, évidemment, ça nous fera très plaisir, mais sans absolument aucune pression. Voilà.